... La transformation, il y avait toute la première ligne qui était concernée, un qui a sorti le ballon, le deuxième qui fait une passe sautée, après au bout de ligne, c'est les liés qui marchent. Mais voilà, on peut, en plus on a les joueurs pour, c'est pas des... ... 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 il faut que, comme je leur ai dit, qu'ils prennent du plaisir, qu'ils pensent à jouer plutôt que de faire que des cocottes, parce que le rugby avec des cocottes, ça devient fatiguant. D'accord. Eh bien, merci pour ces conseils. On espère vous les garder à mon souvenir de Dole et la Franche-Preté. Il a fait beau, donc je reviendrai. D'accord. Eh bien, merci. Donc, pour les infos du sport, Pierre Kloscavet, président de l'US Dole. Donc, Pierre, aujourd'hui, on a vu la famille Canberra-Bero venir à Dole pour inaugurer un magasin. C'était donc l'occasion pour le club de faire un petit coup de promotion sur le rugby de l'eau ? Alors, effectivement, les Canberra-Bero sont venus à Dole pour l'ouverture de ce magasin. Ce magasin, qui est partenaire du club, nous a immédiatement refilé le tuyau de façon à ce qu'on puisse les inviter. C'est très gentiment qu'ils ont accepté de venir participer à un entraînement. Alors, on a eu la bonhomie du papa, Guy. On a bénéficié de la compétence de Didier, qui est à l'heure actuelle l'entraîneur du ROC. Le ROC, c'est Rono Valley Club. C'est la fusion entre Valence et la Bolt. Et puis, on a eu aussi toute la gentillesse de Gilles, qui, lui, est beaucoup investi dans la marque de vêtements, dans la ligne de vêtements qu'ils ont déposée. Donc, voilà. Ils ont dirigé un entraînement, c'est ça ? Ils ont dirigé un entraînement, et bon, ils ne dirigeaient pas complètement, mais enfin, ils ont fait surtout le point avec les entraîneurs. Et puis, il a donné quelques idées, quelques pistes à travailler, de façon à ce que nos gars soient, voilà, appris quelque chose aujourd'hui avec cette venue, même si ça n'a pas été un travail en profondeur. Donc, un échange intéressant. Oui, tout à fait. Eh bien, merci Pierre. Merci.